L'univers est vibration, et la science aujourd'hui le sait, comme l'a démontré Albert Einstein. L'enseignement hermétique porte une très grande attention au son et nous dit qu'un son audible par l'oreille n'est qu'une couleur subjective. Et qu'à l'inverse, une couleur perceptible n'est qu'un son inaudible. Son et couleur seraient donc les deux faces d'une même chose, issue de ce que l'on nomme l'éther. Nous sommes tellement habitués aux sons et aux couleurs de la nature que nous ne leur prêtons généralement qu'une fonction basique. Pourtant, la note Fa moyen est la note de l'univers, et cette même note est le son tonique de la nature. Le son des vagues de l'océan, le bruit produit par le feuillage d'une forêt, le vent, l'orage et la tempête, le bruissement lointain d'une grande ville, produit ce son unique. De même qu'il y a sept notes dans la gamme, issue d'un seul son primordial, de même, les sept couleurs de l'arc-en-ciel sont toutes issues du rayon blanc, qui en soi n'est pas une couleur. Les initiés disent que les couleurs que nous voyons avec nos yeux physiques ne sont pas les vraies couleurs de la nature cachée, mais simplement l'effet produit sur nos organes physiques par des taux particuliers de vibration. Le son serait donc la couleur, et la couleur serait le son. Ainsi, tous les sons exprimeraient une couleur, et inversement, les couleurs exprimeraient des sons. C'est ainsi que dans la compréhension cachée des sept couleurs réside une fonction secrète qui est la faculté de construire un univers à la fois extérieur et intérieur à l'homme. D'après l'enseignement hermétique, les couleurs et donc les sons physiques, mais aussi sur tous les autres plans et les véhicules qui sont en nous, ont des effets particuliers sur notre corps, tout autant que sur les plans sur lesquels ces véhicules fonctionnent. Les anciens bâtisseurs connaissaient les lois qui gouvernent l'érection des grandes constructions, par le son. Cela leur permettait de manipuler des poids importants. C'est ainsi que les lémuriens et les premiers atlantes, nous dit l'enseignement hermétique, pouvaient soulever de grandes masses. Pour ce faire, ils créaient un vide par le son et pouvaient ainsi bâtir d'énormes constructions. Ainsi en est-il pour l'homme. Le but serait donc de connaître la couleur appropriée à un plan particulier de notre être afin d'agir sur ce plan par le son et la couleur afin de bâtir harmonieusement notre évolution particulière. C'est ainsi entre autres que pratiquent les initiés. Le son et la couleur sont donc à la base de toute création. L'univers, dans son immensité, a aussi une couleur fondamentale qui est le véritable indigo, qui est le bleu de la voûte des cieux par une nuit sans lune. Voyons d'autres couleurs. Le vert, quant à lui, est à la base de l'activité de la nature. C'est la note de la nature. Il stimule et guérit, selon l'enseignement hermétique, et peut sans crainte être utilisé dans les cas d'inflammation et de fièvre selon une nuance particulière. Toujours selon l'enseignement hermétique, le jaune harmonise. Il caractérise la perfection et la réalisation. A l'automne, quand la nature s'apaise, le jaune est répandu sur le paysage dans les moissons. Il en est de même dans la vie de l'esprit. L'oranger est la couleur du plan mental, la couleur qui caractérise le feu. Il stimule l'action du corps éthérique, il supprime la congestion et augmente l'influx du prana, ou souffle vital. Le rose, qui agit sur le système nerveux, vitalise, élimine la dépression et les symptômes de débilité et accroît la volonté de vivre. Le son agit aussi bien sur le plan physique que sur les plans éthériques et astral. Sur le plan physique, nous connaissons très bien par exemple l'effet d'un son aigu d'une corde de violon qui peut briser un verre de cristal. Les sons agissent aussi sur d'autres plans de l'être d'une manière positive ou négative. C'est ainsi que la musique, par les sons émis, agit d'une manière particulière sur les êtres humains. Nous savons que des musiques nous donnent de la joie et du plaisir, alors que d'autres nous entraînent vers le pessimisme ou vers des tendances plus nocives. Les scientifiques savent maintenant que la musique de Mozart apaise et rend joyeux. Elle agit sur des personnes dépressives et sur des malades mentaux. Mais à l'inverse, d'autres musiques contemporaines sont déstructurantes et conduisent à un abaissement de notre taux vibratoire et peuvent même déchirer notre corps astral. Plus l'octave est basse, plus elle agit sur le monde matériel et plus elle est aiguë, plus elle agit favorablement sur notre plan mental. Les couleurs sont donc, elles aussi, très importantes car elles émettent un rayonnement selon la couleur des vêtements que l'on porte. Ainsi, pour les personnes sensibles ou dépressives, les tons clairs sont favorables et ces personnes devraient éviter de porter des vêtements noirs, gris ou rouges foncés, marrons ou surtout verts sombres. En revanche, le blanc, le jaune lumineux, l'orange, le bleu, apaise et élève notre niveau astral ou émotionnel. Cela est encore vrai pour la couleur des murs de notre environnement ou encore pour la couleur de nos draps. Nous devons à tout prix éviter de nous envelopper la nuit avec des draps noirs, rouges foncés ou encore verts bouteilles. Seules les couleurs claires et pastels, le blanc bien sûr, aussi sont conseillés. Il en va de même pour les rideaux d'une maison et bien sûr les murs qui doivent être pastels, le bleu, le jaune paille, le saumon clair, le blanc cassé donnent une ambiance apaisée. Le vert, le vert clair, est favorable mais il doit être porté par des personnes équilibrées car il joue sur l'inconscient. Il reste toutefois très positif pour la santé et la vitalité quand une personne est fatiguée ou convalescente. A l'inverse, la couleur noire a une fonction de rétraction et d'isolement. La prudence est donc conseillée avec cette couleur qui attire des vibrations très particulières. Une personne en quête de lumière n'a rien à faire avec elle. Les nuances telles que le brun, le gris, le pourpre repoussent et les verts lugubres sont des couleurs utilisées dans des lieux ténébreux de la Terre, sur le plan émotionnel bas et sur le niveau inférieur du plan mental. Elles sont des négations. leur tonalité est plus basse que la note de la nature. Elles sont donc le fruit de la nuit avec tout l'aspect dense qu'elles absorbent. Elles sont la base du désespoir et de la corruption et doivent être neutralisées par toute personne en quête de spiritualité. Oui, la couleur peut détruire exactement comme elle peut guérir. Le son peut désintégrer exactement comme il peut réaliser la cohésion. En tout état de cause, il faut faire très attention aux sons et couleurs que nous utilisons dans notre quotidien et notre environnement. Car ces couleurs sont des sons inaudibles comme nous l'avons vu et agissent sur nos pensées et nos émotions. En choisissant les bonnes couleurs, celles-ci vont avoir une action sur tous les plans de notre être et vont attirer des vibrations de même nature. Cela indique qu'il nous faut aussi travailler à la bonne maîtrise de nos pensées et de nos émotions qui elles aussi attirent des vibrations harmonieuses ou négatives. L'harmonie extérieure de notre environnement va donc agir sur toute notre structure. Mais notre travail intérieur peut amplifier favorablement le bien-être que nous créons en utilisant des sons et des couleurs harmonieuses. C'est la base du travail de toute personne qui cherche à s'élever spirituellement. dans son spirituellement. ... ... ... vers... ... ... Sous-titrage ST' 501